Jean-Michel Lambert, bonsoir. Bonsoir. Ah, j'ai oublié de dire que vous étiez magistrat, bien entendu, donc on recommence tout. D'accord, voilà, d'accord. Jean-Michel Lambert, magistrat, bonsoir. Bonsoir. Tout de suite, votre définition de l'argent. Bigre. Je dirais que l'argent, c'est le moyen pour un père de famille de nourrir et d'habiller sa petite famille en lui offrant, si possible, quelques petits superflus. C'est pas très original, mais c'est pas grave. Non. Parlez-moi d'argent, une émission de Christine Lamazier, réalisée par Christian Rose, assistée par Thierry Scharf. Monsieur le juge, est-il nécessaire de vous présenter ? Je pense que non. Non ? Non. C'est vrai qu'on dit le juge Lambert. Voilà, ceci dit, aujourd'hui, ce n'est pas le juge Lambert qui est votre invité, même si on doit peut-être aborder certains problèmes judiciaires. C'est plutôt, je pense, Jean-Michel Lambert, auteur de maintenant trois livres, dont un roman sorti tout récemment. Oui, ben allez-y, continuez, je vous laisse le micro et je m'en vais, moi. Bon, ben on va parler d'argent, je vous signale. Ah, mais... Bon, c'est vrai que Jean-Michel Lambert, avant le 16 octobre 1984, on ne vous connaissait pas, ceci dit. Ah non, pas du tout. Vous étiez un magistrat tranquille, peinard, vous traitiez vos affaires convenablement en province, mais bon, on n'en savait pas plus sur vous. Non. Et du reste, quand vous êtes arrivé en 1980 à Epinal, le premier président de la cour d'appel de Nancy vous a accueilli en ces termes, vous vous en souvenez ? Oui, oui, absolument. Ben allez-y. Ah, monsieur Lambert, les Vosges sont un département bien tranquille, vous verrez, il ne s'y passe jamais rien. Oui, et si vous aimez la randonnée pédestre, c'est un département formidable, c'est vrai que vous êtes un adepte de la marche. Et de la course à pied, maintenant. Ah, bon ? Non, non, mais... Ah, bon, mais c'est très très bon. Et alors, votre destin a basculé le 16 octobre 1984 avec l'affaire Villemin, avec l'affaire Grégory. Et vous le dites du reste, mon destin a basculé une première fois le 16 octobre 1984, lorsqu'on a retrouvé dans la Vologne le corps du petit Grégory, et une seconde fois le 29 mars 1985, lorsque Bernard Laroche a été assassiné. Je sais depuis que je ne pourrai plus jamais vivre comme avant. Alors maintenant, qu'est-ce que vous faites, monsieur le juge ? Déjà, je suis donc toujours magistrat, et par ailleurs, eh bien, j'écris. Vous écrivez, et c'est vrai que c'est votre troisième livre que vous sortez. Vous êtes magistrat dans quelle région ? À Bourg-en-Bresse. Et qu'est-ce que vous faites ? Donc, je fais beaucoup de civils. Je suis juge de l'expropriation pour le département de l'Ain. Je suis également assesseur en correctionnel. Il m'est arrivé d'ailleurs de présider le tribunal correctionnel de temps en temps, pendant la vacance d'autres collègues. Je préside le tribunal des affaires de sécurité sociale. Je siège de temps en temps en cours d'assises, plus diverses commissions. D'accord. Est-ce que vous êtes un homme d'argent ? Il faudrait s'entendre sur la définition d'homme d'argent. Est-ce que vous avez envie d'être riche, quoi ? Non, pour une raison très simple qui n'est pas d'une folle originalité. C'est que je ne suis pas convaincu, et j'ai des exemples d'ailleurs autour de moi, que l'argent fasse forcément le bonheur. Je pense qu'au contraire, beaucoup d'argent peut être source d'énormément d'ennuis, de soucis, etc. Oui, mais en avoir beaucoup, c'est pas mal aussi, non ? On a pas besoin d'exproprier comme ça. Ah, détrompez-vous, détrompez-vous. Parce que quand je dis que je suis juge de l'expropriation, je ne suis pas le méchant qui exproprie parce que les gens ne peuvent pas payer. Mon rôle est, parmi les expropriations que j'ai déjà faites, il y avait des gens très riches qui ont été expropriés. On ne va pas se lancer dans les détails de la procédure, mais disons que si une municipalité, le département ou l'État a besoin de vous prendre une partie de vos terres pour faire une autoroute ou construire un centre socioculturel, elle le fait, et moi, au contraire, je suis celui qui vient après pour indemniser. Très bien. Bon, alors, monsieur le juge, on y va. Et tout d'abord, je vais vous poser quelques petites questions qui sont inévitables et incontournables. Monsieur le juge, ou Jean-Michel Lambert, combien gagnez-vous par mois ? Avec les primes, donc, il y a une indemnité trimestrielle, mais donc, en faisant une moyenne mensuelle, ça doit tourner entre 20 et 21 000 francs. D'accord. Estimez-vous valoir plus ou moins que ce que vous gagnez actuellement ? Il n'est pas question, je ne suis pas un chanteur ou un acteur de cinéma qui vaut plus ou moins suivant la réussite de son dernier disque ou de son film. Je pense que, vu les responsabilités, ce n'est sûrement pas de trop. D'accord. Combien avez-vous dans votre poche, monsieur le juge ? Très bonne question. On m'avait resté à côté. J'ai un porte-monnaie. Vous voulez que je regarde ? Non, non, mais dites-moi de tête, comme ça. Je crois que j'ai un billet de 100 francs et je dois avoir de la menu-monnaie, donc 130, 140 francs. Et vos billets, ils sont bien pliés ou c'est en vrac ou bouchonné, comme ça ? Ils doivent être pliés en 8. Pourquoi en 8 ? Pour loger dans le porte-monnaie. Ah, d'accord. 100 francs par terre, qu'est-ce que vous faites ? Ça dépend. Pour sûr, je ramasse. Je regarde autour de moi. Si on ne vous voit pas le ramasser ? Ce n'est pas une question de me voir le ramasser. Si, au fin fond du Sahara, je trouve un billet de 100 francs, je ne vous cacherai pas. Je le mettrai dans ma poche. Oui, et à Paris ? À Paris, je regarderai autour de moi. Je poserai la question. Et après, sincèrement, je ne sais pas. Bon, et disons-y ? S'il y a un agent à côté, je dirais lui donner. Maintenant, si le commissariat est à 3 km, je pense que je les mettrai dans ma poche. D'accord. Qui aimeriez-vous cambrioler ? Monsieur Rothschild. Pour quoi faire ? Je pense qu'il a peut-être plus de liquidité qu'un autre, mais c'est le genre de pensée qui ne m'a jamais effleuré. D'accord. Est-ce que vous recomptez une addition au restaurant ? Jamais. Le comble du luxe, pour vous ? Très vite. Le comble du luxe, c'est disposer de son temps. Et le comble de la misère ? Le comble de la misère, c'est être misérable et malade. Et la couleur de l'argent, pour vous, Jean-Michel Lambert ? Jaune. Pourquoi jaune ? Parce que c'est ma couleur préférée. Ah, pardon. Jean-Michel Lambert, vous avez déclaré à propos du dossier, Vilma. Ce dossier, c'est la chance de ma carrière. Ah non, je n'ai jamais dit cela. On me l'a peut-être prêté, mais je ne pense pas que l'on puisse dire ou penser qu'une affaire dans laquelle il y a eu deux assassinats soit une chance dans une vie. Vous savez, vous avez été plus ou moins malmené par la presse tout de même. Oui, c'est même un douze euphémisme. C'est dans l'événement du jeudi. Voilà ce que j'ai lu. On l'a déjà vu à Apostrophe Tévoquin. Voilà, alors c'est très bien que vous faites allusion à cet article, parce que j'allais vous en parler quand vous parliez de malmener. Je dois dire, c'est un article déjà ancien, parce qu'il date d'avril 87. J'en ai une, j'en garde précieusement une photocopie dans mon portefeuille, parce que dans le genre ignoble, je n'ai jamais rien vu de pire. Et qu'est-ce qu'il disait ? Vous voulez peut-être que je lise l'article ? Je ne le connais pas par cœur, mais effectivement, je me souviens très bien, vous me corrigez si je me trompe, d'une virgule. On a déjà vu à Apostrophe des requins froids, des ambinulars et des salauds systématiques, mais les trois réunis en un, ça, jamais. Mais vous-même, quand vous avez écrit votre premier livre, Le Petit Juge, aux éditions Albain Michel, vous-même, vous avez peut-être dit des choses qui ont prêté. Est-ce qu'on dise après qu'on écrive des choses sur vous ? Non, mais attention, à partir du moment où on fait acte de création, on accepte la critique, que l'on dise que le livre est mal écrit, que je raconte n'importe quoi. Il a été fortement critiqué, ce premier livre. Absolument, mais que l'on critique, c'est normal. Vous pouvez parfaitement, vous, aimer un livre que je détesterais et vice-versa. Voilà, mais j'en reviens là, ce que je n'accepte pas. Je n'ai pas accepté ou à ne pas accepter, disons ce que je ne pardonne pas. Et la meilleure preuve, c'est qu'aujourd'hui, c'est la seule critique dont je me souvienne. C'est qu'un triste cire que je ne connais pas, qui ne me connaît pas, se permet de me traiter de requins froids, zombies, nulards et salauds systématiques. Vous lui avez fait un procès ? Non, sans intérêt. Vous avez laissé tomber ? Oui, oui, oui. Vous auriez pu faire un procès ? J'aurais... Oui, mais en même temps, j'y ai pensé. Mais en même temps, je me suis méfié, parce qu'à l'époque, je n'étais pas en odeur de sainteté auprès de la hiérarchie. Et il n'est pas dit que j'aurais pu obtenir une condamnation, alors ça aurait été une condamnation de pur principe, sans intérêt. Jean-Michel Lambert, quand vous dites que je n'étais pas en odeur de sainteté par rapport à ma hiérarchie, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'affaire Villemin a eu des répercussions sur votre carrière ? Oui, c'est certain. Mais c'est toujours pareil, à partir du moment, je pense aussi aux livres, où vous sortez des sentiers battus. Bon, je ne vais pas vous citer la chanson de Béart, le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Mais il y a de ça, vous dérangez, vous troublez le système, donc à partir de là, vous ne vous faites pas que des amis. Comment il a été perçu, votre premier livre, justement, par votre hiérarchie ? Je ne sais pas, parce que je n'ai pas eu d'écho. Je peux vous dire une chose, c'est qu'en revanche, le public l'a très bien reçu, puisque c'était un beau succès de librairie, tant dans l'édition normale qu'en livre de poche, qu'il a même été traduit en russe, et il s'en vend encore chaque année quelques centaines d'exemplaires. Donc, ce livre que j'avais fait pour le grand public a bien été perçu comme tel, et bien reçu. Et pour un auteur, c'est l'essentiel, et ça vaut n'importe quelle critique de M. Held. Vous en avez vendu à peu près cent mille exemplaires. Plus de cent mille exemplaires, toutes éditions confondues. Donc, grâce à... grâce, mais c'est monstrueux de dire une chose pareille, mais ça veut dire que cette histoire qui est horrible et tout, à cause de cette histoire, vous, vous avez écrit, il y a les paparazzi quand même qui ont gagné beaucoup d'argent, il y a une fameuse photo de la roche sur son lit mort, qui a fait quand même une fortune pour certaines personnes, grâce à cette photo, il y a certains photographes qui ont pu refaire le toit de leur maison, etc. Bon, je crois que tout le monde, ça a servi tout le monde quand même. Comment vous situez-vous au milieu de tout ça, vous ? Pendant les deux ans que j'ai instruit cette affaire, j'ai touché mon traitement chaque mois. Qui était de combien à l'époque ? C'était le même que maintenant ? Non, c'était moins, ça devait être autour de 13, 14 000. Mais par exemple, quand vous étiez juge à cette époque, vous dites dans votre livre, j'avais beaucoup d'amis, on m'invitait, j'étais devenue le clou de la société d'Épinal. Oui, mais bon, c'est plutôt, c'est relié au phénomène de la célébrité, et on peut parfaitement, effectivement, j'en suis un exemple et il y en a d'autres, on peut être parfaitement célèbre, connaître et intègre, et avoir des problèmes comme chacun dès le 20 du mois. Sous-titrage ST' 501 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 des affaires. Les noms n'apparaissent pas. Bon. Et alors, vous dites aussi que vous avez reçu des lettres de menaces. Est-ce que vous en recevez toujours encore ? Non. C'est fini ? Je m'empresse de toucher du bois, c'est fini. Vous en avez reçu beaucoup ? Des lettres de menaces, proprement dit, non. Pas plus de quelques dizaines. Au total, j'ai reçu, je ne sais pas, sûrement plus d'un millier de lettres. Mais des menaces pures. Si je puis dire, non, pas énormément. Elles devaient s'équilibrer avec les lettres de félicitations, etc., d'encouragement. Ah, mais je dois dire qu'effectivement, celles que j'ai reçues étaient gratinées. Oui. Qu'est-ce qu'on vous disait ? Qu'est-ce qu'on vous a écrit ? Oh, on me menaçait de me couper la partie la plus virile de mon intimité. De me faire la peau, sûrement. Et ce qui est effarant dans ce genre de lettres, c'est que ce sont des gens, je veux dire, comme vous et moi, que vous pouvez croiser tout à l'heure sur le trottoir. C'est ça qui est effarant. Et pendant cette affaire, comment étiez-vous, vous, personnellement ? À quel point de vue ? Il paraît que vous aviez des crises de boulimie. À cette époque, oui. Parce que je crois qu'un être humain placé dans ma situation, donc qui est une situation extraordinaire, donc réagit. Il y a des gens qui, je pense, au contraire, font de... Je cherche le mot... Anorexique ? L'anorexie. Et moi, je réagissais plutôt par... C'était affreux, en plus. En plus, vous aviez des problèmes sexuels, monsieur le juge. Oui, mais bon, alors ça, il ne faut pas trop m'agacer là-dessus, parce que... Et je vous rassure... C'est vous qui l'écrit dans votre bouquin, oui, je vous cite, peut-être ? Non, mais attendez. Non, 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 non. Non, non, mais non, mais... Bon, je vais vous citer dans votre bouquin, page 263. Je ne renie pas ce que j'ai écrit. Ce que j'allais dire, c'est que ça fait deux lignes. Après coup, oui. Ça fait deux lignes. Ça fait deux lignes dans le livre, ou trois. Ça fait une émission après. Et ça fait une émission après. Et ça, ça m'agace prodigiellement. Mais il ne fallait pas le mettre. C'est marrant. Mais soyez plus intelligents, vous les journalistes, et puis lisez un livre de 400 pages, ne se résume pas à trois lignes. Ah oui, mais c'est marrant. Vous vous dites des choses et après, il ne faut pas en parler. Mais on peut en parler, comme on le fait maintenant, mais effectivement, on ne fait pas une émission dessus. Ah, mais non, on en parle un petit peu du reste. Je ne suis pas la seule. Libération l'avait repris en disant, mais je suis gentille. En plus, je ne cite même pas Libération. Et je pourrais le faire. Voilà. Mais je le fasse. Vous savez, aucune importance. Je connais l'article. Eh bien, lisez-le. Voilà. Je vous donne l'article. Bon. Alors, quel est votre avenir maintenant, monsieur Gilles ? Comme aurait dit Francis Blanche, il est devant moi. Quel âge avez-vous à propos ? 41 ans. Vous êtes tout jeune. Vous avez trois enfants. Vous êtes mariés. Vous avez trois enfants. Donc, en l'espace de dix ans, tout va bien. Il n'est pas question de dire sur le plan familial. Oui, vous étiez célibataire. Voilà. Vous étiez un petit jeune célibataire. Mais on peut être un célibataire heureux. Ah ben oui, mais ça, ce n'est pas mes affaires, c'est les vôtres. Voilà. Bon. Donc, vous étiez, maintenant, vous êtes un juge heureux. Mais est-ce que cette affaire vous colle quand même à la peau ? Parce que vous avez écrit trois livres et à chaque fois, ça tourne un petit peu autour de l'affaire. On a l'impression que vous essayez d'exorciser quelque chose à travers les bouquins. Je suis certain qu'effectivement, je pense que j'ai effectivement besoin d'exorciser cette affaire. Vous n'avez pas été tenté de voir un psychanalyste ? J'ai préféré prendre la plume parce que ça répondait davantage à ma vocation. Ça coûtait peut-être moins cher aussi. Mais ça coûtait sûrement moins cher. Non, vous plaisantez, l'en disant ça. Non, c'est vous qui le dites. Ah ben. Je le reprends à mon compte. D'accord. Alors, est-ce que vous pensez, est-ce qu'on peut faire un film avec cette histoire, l'affaire Villemin ? Est-ce que dans les temps, on a le droit ou pas encore ? Sincèrement, je ne sais pas. Maintenant, bon... C'est évident qu'il y a un tas de cinéastes qui attendent et qu'il y a des scénariés. Il y a tout fait. Sûrement, sûrement. Est-ce qu'il faut un délai de temps ? Est-ce qu'il faut un délai de temps ? Parce que les gens sont quand... Non, puisque l'affaire Dominici, le film a été fait en gros une dizaine d'années après. Non, il n'y a pas spécialement de délai à respecter. Il faut que l'information soit close. Et puis, à partir de là... Et elle est close ? Non, pas encore. Elle est en partie close puisqu'il y a deux dossiers. Donc, il y a, entre guillemets, l'affaire Grégory. Et puis, il y a un procès à venir au mois de novembre, je crois, le procès de l'assassinat de Bernard Laroche. Et après, bon... Là, l'affaire sera véritablement terminée. Après, le jugement de l'affaire Laroche. Voilà. D'accord. Et alors, si on tirait des plans sur la comète, qui verriez-vous dans votre rôle ? Vous y avez réfléchi ? Je suis sûre que vous y avez réfléchi, tel que je le connais. Alors... Je suis sûre. Non, mais on a... Tiens, pourquoi je vous prends ? Bon, on a parlé du film en me disant la même chose que vous m'avez dite. Et il y a un nom qui était cité que je prends pour un compliment. C'est Bernard Giraudot. Oh, ben écoutez... Et bon, on arrête là-dessus. Très bien. Merci beaucoup Jean-Michel Lambert. Je répète le titre de votre dernier ouvrage. C'est le non-lieu aux éditions du Rocher. Merci, puis bon retour et bonsoir. Merci bien madame la mazira. Et à la semaine prochaine. Au revoir. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada